Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de questions sans détour. Tiens, on va parler de voile aujourd'hui, c'est rare, mais il y a la route du Rhum destination Guadeloupe. Alors on y va, on embarque tout de suite avec notre consultant voile, Jean-Daniel Arnaud. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. On va d'abord parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, abandon de Dominique Rivard. C'était attendu, c'est une confirmation, mais ça fait toujours mal au cœur avec toute la préparation qu'il y a eu. Surtout la volonté de Dominique, malgré sa blessure, malgré les différents petits problèmes qu'il a eus, cette volonté de continuer parce qu'il avait un engagement vis-à-vis de Marie-Alente, vis-à-vis d'une classe, d'un lycée technique de Martinique, ils sont montés leur rencontrer ici. Donc il y a une grosse décession de la part de Dominique. – Oui, Dominique Rivard qui abandonne, il rejoint deux autres Guadeloupéens qui ne sont plus dans la course, David Ducosson et également Willy Bissinthe. Il n'en reste plus que Sainte que finalement, c'est un petit peu proportionnel à ce qui s'est passé dans cette route du Rhum destination Guadeloupe. On ne pouvait pas s'attendre à avoir les huit à l'arrivée. – Ça, c'était à peu près certain. Compte tenu des trois dépressions que les coureurs ont subies, la flotte des 123 bateaux ont subie, c'était à peu près impossible d'imaginer qu'on aurait eu les trois à l'arrivée. – Alors aujourd'hui, il nous reste bien évidemment les cinq. On commence par celui qui est le plus proche de la Guadeloupe aujourd'hui. C'est Thibaut Vauchel-Camus, il est toujours troisième dans sa classe des multi-50. Il avance assez vite, il peut encore tenter le coup pour la deuxième place, c'est jouable. – Complètement, avec Thibaut, il faut s'attendre à tout. Il faut vraiment s'attendre à tout. Les dernières images que les passionnés ou les non-passionnés ont vues sur les réseaux sociaux de Thibaut en tête de main, en train de réparer, une réparation qu'il avait faite aux assorts pour pouvoir réduire la voile, parce qu'il ne voulait pas prendre le risque de finir la course sans pouvoir réduire la voile. Donc ça, ça c'est… et avec Thibaut, il faut s'attendre à tout. – Ouais, on part chez les Imoca, là on a Damien Seguin. Damien Seguin, il poursuit son petit bonhomme de chemin tranquillement, on ne parle pas beaucoup de lui, pourtant il réalise une course superbe. – Mais Damien, c'est une force de la nature et aussi une force mentale. – Surtout d'ailleurs. – Deux Jeux Olympiques, deux Jeux Olympiques et médaillés d'or aux Jeux Olympiques, une route du Rome en classe 40 et en Imoca, il se lance en Imoca en préparation du Vendée Globe. Donc il est septième. Et juste une remarque, le premier de la classe 40 a croisé Damien Seguin. Donc c'est pour vous dire que celui qui est en classe 40, croiser un Imoca, c'est fabuleux. – Ouais, parce qu'il faut rappeler que les Imoca, ce sont des grosses machines, les classes 40, ce sont des plus petits, c'est là où il y en a le plus, 53 au départ. Et finalement, le premier d'entre eux, il fait une course remarquable. – Ah, il fait une course remarquable parce que c'est le dernier bateau sorti, numéro 154. Dernier bateau, plan Lombard, Lombard qui est l'architecte de beaucoup d'Imoca. Vraiment, le bateau de Johan Richon, c'est un petit Imoca. Imoca, 60 pieds, 18,60 mètres. Les classes 40, 12 mètres. Voilà la différence. – Oui, bon, puisqu'on a viré de bord, allons-y carrément, on est passé chez les classes 40. Les classes 40, c'est bien évidemment la catégorie où on a le plus de représentants. Malheureusement, il en manquait un à l'appel désormais. Rodolphe Seffo, entre la 16e, la 20e place depuis plusieurs jours, c'est bien. – Alors, Rodolphe Seffo est en train de bénéficier de l'exceptionnelle préparation qu'il a eue. Technique, physique et mentale. Il a fait le dos rond quand il fallait, il a su accélérer, il a eu l'intelligence d'éviter les pièges des dépressions et des anticyclones. Et là, il a mis la clignotante à gauche, après avoir frôlé le bord d'une dépression qui lui permet de prendre un peu de vitesse et descendre. Il a sorti le jenniqueur, c'est-à-dire une grande voile d'avant. Il y va, il lâche les chevaux et il continue. On vient à Karl-Shipotel, dans les propos que j'ai entendus sur sa vacation, on retrouve le roi orion, le commandant de pompiers, qui a retrouvé toute sa araigne. – Oui, parce qu'il a fait une halte, il a été obligé. – Il s'était obligé, il ne pouvait pas faire autrement. Il y en a d'autres qui auraient baissé les bois, mais pas Karl. Et ça, c'est fabuleux. – Et puis, on termine par le vieux loup de mer, Luc Coquelin. – Mais rien ne peut lui arriver. C'est à l'image de… Luc Coquelin, c'est un peu le Francis Joyon. – On a l'impression qu'il va croquer sur la fin, avec tous ses concurrents devant. – Non, mais Luc Coquelin, c'est un peu le Francis Joyon. Rien ne bouge, c'est un menhir, il est breton, c'est un malron d'origine. Donc, rien ne bouge, le bateau, il le connaît, il a fait six routes du Rhum avec. Donc, il n'y a pas de secret, il y va, il sait ce qu'il a à faire. Et lorsqu'il faut affronter… Par contre, il a un petit handicap de vitesse, et c'est là qu'il risque de le payer cher, lorsqu'il va toucher les alizés pour arriver sur la Guadeloupe. – Allez, on repart à présent de l'engouement de cette route du Rhum Destination Guadeloupe. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que le public guadeloupéen répond présent ? – Complètement. – Il n'y a pas une petite désaffection depuis l'arrivée des deux, parce qu'on a vécu quelque chose d'incroyable, d'historique, et donc obligatoirement, c'est retombé un peu là. – Le soufflet est retombé, c'est normal, on a eu un tel spectacle, c'est fabuleux. Et pas seulement au niveau de la Guadeloupe, mais au niveau international. L'équipe, le journal numéro 1, a titré, pleine page, couverture, et neuf pages sur la route du Rhum. Ça ne s'était jamais fait. Donc la route du Rhum a basculé, grâce à deux grands champions, Francis Joyon et François Gabard. – Alors comment on fait monter la mayonnaise désormais ? Parce que là, ça va jouer sur quoi ? Ça va jouer sur l'arrivée des skippers guadeloupéens. Est-ce qu'ils vont réussir à drainer, à soulever les foules encore ? – Normalement, c'est… – Oui, le guadeloupéen aime que ces sportifs se surpassent, et aillent de l'avant, et c'est ce qui va se passer. Là, la mayonnaise, elle va monter avec l'arrivée de Thibaut, qui sera certainement à la lutte avec le boss, Hugo Boss, Alex Thompson. – Alors le Hugo Boss, on rappelle, c'est la catégorie Mocha, c'est un monocoque, alors que lui, il est sur un multicoque. – Voilà, il est sur un multicoque. – Normalement, intrinsèquement, les valeurs de vitesse sont nettement supérieures, c'est un multi-50 qu'un Imoka, mais lui, il va plus vite que… – Tout le monde se pose l'exemple, mais c'est Hugo Boss, c'est Alex Thompson. – Il est sur foil, c'est-à-dire qu'il a ses petits appendices. – Voilà, ses petits appendices qui lui permettent… – De voler. – …de voler, d'avoir le moins de traînées possibles lorsqu'il touffe, et lorsqu'on a moins de traînées, on va plus vite. Mais c'est un genie aussi, différemment de François Gabbard. – Alors maintenant, ce que tout le monde va regarder, parce qu'on est tous devenus des spécialistes du passage de la bouée de basse terre, comment tous ces bateaux vont appréhender cette bouée de basse terre ? Et dans 4 ans, sera-t-elle encore là ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de skippers qui ne veulent pas faire le Tour de la Guadeloupe, qui estiment que c'est injuste, que ça fausse un peu la compétition. Vous en pensez quoi, vous ? – Alors, c'est un bras de fer entre les organisateurs et les skippers. Alors, qui va gagner ? Les organisateurs ou les skippers ? C'est eux qui font la course, les organisateurs, c'est eux qui alimentent l'événement. Très simplement, personnellement, je ne suis pas pour la bouée de basse terre, mais elle fait partie de la légende. Le fast net, personne ne va déplacer le fast net. Bon, c'est vrai que c'est un phare mythique qui se trouve au sud de l'Angleterre, que beaucoup de coureurs connaissent, mais parfois, c'est dangereux d'y aller, mais on y va. Donc voilà, c'est un exemple que je donne. Mais ça fait partie de la légende. Donc voilà, je pense qu'elle sera encore là dans 4 ans. – Et elle va être encore le Havre de Paix ? – Oui. – Le juge de paix, là ? – Le juge de paix, il y aura une deuxième régate qui… Il y a toujours une deuxième régate qui redémarre, surtout avec le spectacle que nous avons eu. – Un Havre de Paix, un juge de paix, c'est les deux en fait. – C'est les deux. – Parce qu'on a eu, c'est ça, un calme incroyable pendant plus de deux heures avec un mano-à-mano historique. Est-ce que ça peut se reproduire là où les conditions ont totalement changé, on est rentré plus dans des zones de vent ces derniers jours ? – Non, on risque d'avoir les mêmes conditions pour les arrivées du premier multi-50 qui est Armel Tripon, Rioté Chocolat, et Hugo Boss. Alors, la différence va se faire dans le tout petit temps, comme le multi-50 est beaucoup plus petit et beaucoup plus léger, il va, au moindre filet d'air, il va se déplacer. Hugo Boss, beaucoup plus lourd, va avoir des difficultés à manœuvrer. Mais ce diable, on ne sait jamais de quoi il est capable. Et ça, ça va être fabuleux. – Vous êtes optimiste, donc là, c'est bon, ça va repartir, cette ferveur populaire ? – Alors, j'invite la population de la Guadeloupe à regarder la TV, à écouter la radio, nous allons leur donner des informations précises et de venir à l'arrivée voir ces bateaux qui sont des bateaux magnifiques. – Bon vent à vous. – Merci, M. Christophe, pour nous voir. – Très bonne fin de journée à tous sur l'antenne de TV. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage Société Radio-Canada